... Ce soir c'est un atelier qui portait sur la thématique du cadre de vie et qui essayait de se centrer autour de trois sous-thématiques qui étaient transports mobilité, environnement et urbanisme. Et puis on a essayé autour de ces mots-là à la fois de trouver en commun et on était nombreux, beaucoup plus nombreux que prévu. C'est une belle surprise et une heureuse surprise pour cette démarche. On était une bonne quarantaine et ces 40 personnes ont essayé de se mettre d'accord, de trouver des consensus sur les mots-clés, les valeurs que leur renvoyait ce terme de cadre de vie. Il y a eu pas mal de choses autour des relations humaines, de la convivialité, du lien social avec un appétit a priori des gens pour créer des liens entre eux, pour avoir des liens entre eux et puis pour être consultés, pour être informés, pour pouvoir faire part de leurs idées. Et puis dans un deuxième temps, on s'est aussi intéressés à des actions potentielles à faire sur la ville de Saint-Gilles-Laval en matière de développement durable parce que le but de cette démarche, c'est vraiment de pouvoir faire émerger des solutions concrètes. Et des solutions concrètes, il faut les trouver, c'est pas simple. Il y a des gens qui ont des belles idées mais qui ne sont pas réalistes. Il y a des gens qui ont des idées qui paraissent un peu folles alors qu'ils ne les disent pas. Et puis en fonction des outils qu'on utilise, on arrive pourquoi pas à leur faire dire des choses. Il y a une idée qui a fait rire tout l'auditoire tout à l'heure, c'était je crois une zone 30 sans voiture. Bon voilà, il y a des moments un petit peu drôles. Mais dans tous les cas, il y a surtout l'intérêt de tout le monde de voir aussi les idées des autres. Ça provoque pourquoi pas un petit peu des débats houleux. Préservation, plutôt un atout, plutôt une faiblesse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Saint-Génie-la-Valle ? Monsieur, tu le mets où ? Eh bien parce qu'aujourd'hui on ne peut pas du tout préserver. Oui ? On a une véritable menace. En tout cas, préservation quand vous dites c'est une menace, c'est-à-dire ? C'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour. On ne fait pas ce qu'il faut pour. Mais à côté de ça, on favorise la rupture. Ok. Et dans l'environnement, vous avez donc effectivement l'urbanisme. Vous avez donc des transports en fin de main. Des débats, des idées qui surgissent plus que des débats d'ailleurs. Et puis maintenant, il va falloir faire mouliner tout ça avec les autres idées qui arrivent. Parce que ça, c'est le premier temps de concertation de la démarche. Il y aura d'autres ateliers. Il y a d'autres moyens de participer à cet agenda 21. Notamment via des contributions personnelles, écrites, individuelles, qui permettent d'aller plus loin. Donc on va récolter le plus de matières possibles. Et puis derrière, essayer de défendre, de faire la promotion de toutes ces idées-là. Et de construire un plan qui soit le plus cohérent possible. Et le plus intéressant possible pour la ville en la matière. Sur cet agenda 21. Donc là, on sera à les deuxièmes semestres 2012. Les cinq ateliers thématiques en novembre et décembre 2011 ont permis de recueillir beaucoup d'idées et de contributions en faveur du développement durable à Saint-Genis-Laval dans les prochaines années. Dès janvier 2012, vous pouvez retrouver en ligne la synthèse de vos propositions sur le blog de la ville à l'adresse www.agenda21-singenislaval.fr. Cette synthèse sera ensuite étudiée par les élus début 2012 qui devront en tirer les grands objectifs pour établir la direction à donner à l'agenda 21. A l'automne 2012, vous serez invité à participer au second rendez-vous Agenda 21 à travers de nouveaux ateliers thématiques pour engager ensemble les actions concrètes de la stratégie Agenda 21.